ne suis pas demain, ne suis pas prophète, mais toujours est-il que, un jour ou l'autre, ça peut devenir très violent, voire sanglant, donc ça a montré, quoi. Attention, je n'incite pas la violence, on continue dans le pacifisme, mais ça peut devenir violent, parce que, imagine, ça prend que, ah, punaise, le grand frère de lui, c'est qu'il en fait de la tête, le cousin de l'autre, il s'est fait renverser par une camion de frites qui est foncé dans la foule, j'ai des vidéos, ah, l'autre, il, je ne sais pas, l'autre, il s'est, tu as ton fils, il sort du lycée, il s'est fait fracasser la gueule, il ne sort pas du lycée, quoi, tu vas le voir à l'hôpital, il s'est fait fracasser la gueule, il a perdu un oeil à cause d'un flashball, matraqué par les CRS, il y a des gens, ils ont la haine, il y a des gens, ils ne vont pas lâcher comme ça, il y a des gens qui sont prêts à prendre les armes, mais qui sont pourtant pacifistes à la base, tu vois, on ne veut pas que ça arrive, que ça se fasse par les armes, mais peut-être qu'il n'y aura pas le choix, je n'en fais rien, j'espère que non, parce que moi, je n'aime pas ça du tout, et franchement, si ça se passe comme ça, si il commence à y avoir les armes, et ce genre de violence, et la répétition à la nazie, qui commence déjà, je crois que j'attrape ma famille, mes proches, et puis on se barre dans les bois, enfin, l'éco-village caché, et voilà, quoi. Franchement, il ne faut pas lâcher, quoi, il ne faut pas lâcher, mais voilà, chez Ouest, ça fait 1789,2, ne nous met sans pas récupérer, après coup, par un empereur, ou par des bourgeois, qui vont se couper les têtes les uns les autres, ce qui va se plus bien.